Ma code nous sommes dans la continuité par rapport à nos fontes on a vu la vidéo précédente c'était sur les fontes family là maintenant nous allons nous intéresser au font style font style qu'est ce que c'est c'est juste pour dire le style de l'écriture donc là on va voir de quoi il s'agit si vous remarquez bien tout ce qu'on avait vu aujourd'hui on est fait ça ici dans le body c'est parce qu'on va appliquer sur toute la page on peut très bien appliquer sur un endroit précis de la page ou bien ce qu'on veut mais j'ai décidé de l'appliquer sur toute la page pour avoir une meilleure visibilité bon pardon je vais remettre ok et donc là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais venir ici et je vais rajouter ce qu'on appelle le font style c'est une très courte vidéo qu'on va faire parce que c'est assez facile à faire c'est pas quelque chose de compliqué donc font style par exemple là est ce qu'on peut verser à l'italique regardez ici il me propose déjà des trucs donc à l'italique la italique on sauvegarde et on regarde ce qu'est ce qu'on a ouais tout de suite il a penché l'écriture j'aime pas mais c'était juste pour vous montrer comment ça marche ensuite maintenant et aussi l'italique et aussi qu'il ya le normal qu'il a normal ok donc une fois que c'est normal voilà qu'on va afficher parce qu'on normal c'est ce qu'on avait précédemment donc on a une écriture normale bon après maintenant si j'enlève ça par exemple tout court vous voyez s'il a regardé je il est parce qu'on a regardé pas rien pourquoi parce que c'est normal donc au départ on avait truc normal c'est ce qui écrit par défaut en fait donc on voyait vous écrivez rien au fond style il ya normal et donc il ya des valeurs comme ça par défaut et donc la dernière que je voulais qu'on voit rapidement c'est l'oblique oblique donc c'est ça et donc quand on sauvegarde c'est comme italique mais c'est encore un peu plus penché mais il est difficile de voir ça comme ça le nu mais vous pouvez vous dire juste rapidement c'est en fait c'est c'est ça c'est normal et donc qu'est ce qu'on peut dire c'est dans les font aussi un niveau de fonds style il ya aussi ce qu'on appelle le fonds on va parler rapidement de ça puisqu'on est déjà ici je remettre d'abord le normal là ok là en fait ce qu'on veut voir c'est qu'ici il ya le il ya notre fonte là dans le fonds aussi font white ok ça veut dire en fait c'est comme si c'était la largeur si je mets si normal regardez ce qui se passe vous avez déjà vu ça précédemment normal bah ça revient à la norme c'est pareil donc c'est des valeurs par défaut donc si je vais pas ben normal bah il ya autre chose que je peux mettre ici par exemple mettre ici bold ouais bold ici là oui si je mets bold a regardé il met les écritures en gras oui c'est devenu plus gras ensuite si je mets par exemple il ya un autre qu'aussi à part bold il ya un bold c'est celui là regardez si je fais ça déjà refusé normalement c'est légèrement plus gros légèrement très légèrement donc c'est ce qu'on peut dire au niveau de on va dire au niveau de comment dire ça c'est au niveau d'il ya des fontes après c'est le vendre et après un autre font aussi bon je peux remettre d'abord ce qu'on avait attend je peux mettre aussi 100 comme ça ok on voit ici sont aussi c'est pour on va dire l'épaisseur voyez ça devenu plus et moins épais si je mets par exemple le 700 comme ça et que je sauvegarde regarder ce qui se passe voyez c'est devenu plus gras si je remets d'abord on va dire 100 comme ça pour que vous puissiez bien voir oui c'est plus léger et ensuite maintenant si je mets 900 voyez c'est devenu plus gras donc après ça vous de voir un peu comment vous voulez présenter votre écriture on voulait prendre ce qu'on fait voilà là on a mis ces gens plus grave bon ça c'est un peu trop j'étais mettant 400 ouais là ça revient un peu plus plus clair plus léger et donc autre chose qu'on peut aussi voir rapidement c'est juste le un autre français font de varier on voit ici il ya plein de font là je pense qu'on va tous les faire non je pense pas c'est bon avec les fonds de varier ici ouais les fonds de varier si elle est normal bah le normal vous comprennez déjà si je rafraîchis qu'il se passe pas rien rien parce que c'est le fond normal hockey et autre chose maintenant si je veux enlever ça qu'est-ce qui existe par exemple attendez je mets ici rien comme ça voilà là et maintenant là on peut mettre ici le small caps ok donc ici maintenant qu'est-ce qu'on a voit ici comment il a fait il a rendu en fait c'est dire c'est à dire les ouais mais déjà les espaces qui sont devenus plus grands ça fait des choses quelque chose de plus lisible oui ça a l'air pas mal ça a l'air beau comme ça après c'est à vous de voir ce que vous l'utilisez mais je vous montre un peu tout et donc on va s'arrêter sur cette partie au niveau des fonds style ça c'est les styles d'écriture qu'on a vu on a déjà vu la police d'écriture ensuite le style d'écriture et maintenant là qu'est ce qu'on va faire directement va terminer par la taille d'écriture parce que vous voyez j'ai dû zoomer pour pouvoir que ce soit visible pour vous maintenant si je veux ramener à ma taille normale c'est à dire je dois faire ça mais vous voyez ici que ce sera pas ma taille normale c'est celle là voilà la taille normale mais ce que pour vous c'est visible non donc on verra un peu comment comment pouvoir améliorer ça à partir de la vidéo prochaine merci